Bonjour, Marie-Dominie Villepert, chercheuse en pratique sociale et éducative. J'ai donc entrepris une recherche avec trois éducatrices de jeunes enfants et un éducateur sur l'accueil des familles en crèche qui a donné naissance à ce livre. Alors, quel est son propos ? Le secteur de la petite enfance a été longtemps centré sur l'accueil de l'enfant. C'est important aujourd'hui de développer des recherches sur la rencontre entre les professionnels et les familles. Ceci toujours au bénéfice de l'enfant, dans une société où les parents, qui peuvent parfois être aussi en manque de repères, doivent pouvoir s'appuyer sur les professionnels s'ils en ont besoin pour éduquer leurs enfants avec eux. Comme le dit le titre de notre livre, pas de bébés, mais pas non plus de parents à la consigne. Nous avons donc travaillé ensemble à partir de situations de rencontres réelles entre les professionnels et les familles, des familles plus ou moins en difficulté, des familles de tous milieux sociaux et culturels. Et l'originalité de cette recherche, c'est qu'elle a été élaborée à partir de la pensée et de la pratique des professionnels eux-mêmes. Ce livre valorise donc la pensée en action des professionnels du CAIR, une pensée invisibilisée, comme le sont d'ailleurs ces professions. Et elle montre que le savoir issu de cette pensée a autant de valeur que le savoir universitaire. Ce livre s'adresse à tous les professionnels de la petite enfance qui rencontrent des familles, mais aussi aux professions sociales et médico-sociales qui s'intéressent à une meilleure compréhension de la parentalité, et à tous ceux aussi qui s'intéressent à ce type de recherche à partir d'une pratique de terrain. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à deux de mes co-chercheuses qui vont donner aussi leur point de vue sur cette aventure. Ma première question est comment s'est constitué votre collectif de recherche et ce qui vous a amené à participer à ce travail ? Alors nous étions des professionnels assez récemment diplômés et nous nous connaissions soit de la formation, soit d'expériences professionnelles antérieures. Donc nous sommes en quelque sorte co-optés mutuellement. Oui, avec ce désir de participer à une instance d'élaboration qui puisse être différente de celle de l'analyse des pratiques et qui nous permette une réflexion qui soit plus continue et qui nous donne l'occasion d'écrire sur nos pratiques éducatives. Nous avions en effet tous en commun ce désir d'un passage à l'écrit sans pour autant nous sentir légitimes pour le faire. Et alors justement, comment en êtes-vous arrivés à formuler une question de recherche ? C'est tout simplement le constat commun pour tous les quatre que le travail avec les adultes était celui dans lequel nous nous sentions plus démunis et avec un souci commun régulier de vouloir répondre dans une certaine forme d'immédiateté et dans l'après-coup de ne pas se sentir suffisamment pertinent. Et puis c'est vrai que là où Marie-Dominique, sa place, a pris tout son envergure, c'est-à-dire qu'elle nous a apporté un étayage sur la recherche d'action et puis surtout elle nous a fait prendre conscience que nous élaborions un savoir issu de notre expérience et que les thématiques de travail que nous apportions pouvaient constituer une thématique de recherche. Très bien. Et comment avez-vous travaillé ? Eh bien au départ, nous apportions des situations qui étaient dans une temporalité assez proche pour nous dans notre pratique et qui nous mettaient en difficulté sur le terrain avec nos équipes. Par exemple, l'accueil d'une famille qui pouvait heurter nos pratiques habituelles avec l'équipe et qui venait aussi parfois interroger notre projet éducatif et notre positionnement d'éducateur de jeunes enfants. Mais petit à petit, notre question de recherche s'affinant. Nous avons davantage mis au travail des situations qui se faisaient écho les unes les autres et qui nous permettaient d'explorer d'autres dimensions de notre questionnement. En tant que professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté ? En premier lieu, il me semble que la différence avec les instances que nous connaissions déjà, c'est que ce groupe de travail nous a permis une recherche sur la durée de plusieurs séances et c'est cette temporalité spécifique qui a permis la mise en relief d'un savoir. Oui, et surtout dans la durée, après la recherche, nous nous sommes rendus compte de notre capacité à remobiliser cette dynamique de réflexion qui était la nôtre pendant la recherche et puis le fait de se sentir plus à l'aise avec cette notion d'immédiateté dans les réponses apportées aux familles et puis d'être plus à l'aise aussi dans une posture d'écoute et de mise au travail dans l'après-coup avec nos équipes. Puis d'un point de vue plus large, effectivement, on espère pouvoir contribuer depuis notre place à la reconnaissance et puis à la légitimation d'un savoir professionnel qui est construit dans l'action. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.